Hey les guys, j'espère que vous allez bien. C'est Xigenovai et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des changements au niveau des points de champions qui arriveront avec le DLC Waking Flame. Le 23 août sur PC et Stadia et le 31 août sur console. Alors déjà on va faire un tour rapide sur les modifications apportées. Je vous en parlerai ensuite plus en détail en vous donnant mon avis sur la question. N'hésitez pas vous également à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cela pourrait être très intéressant. Déjà la grosse nouveauté ici est que l'on a désormais trois nouvelles sous-constellations dans l'arbre de dynamisme. Trois sous-constellations, on est là sur quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite seulement deux petits changements au niveau du cuirassier situé dans l'arbre dynamisme qui a juste été renommé en fortifié en fait puisque le cuirassier de base refait son apparition dans l'arbre de la guerre. Le cuirassier situé dans la branche de guerre réduira les dégâts subis par des attaques à dégâts directs de 2% par palier. Il y a cinq paliers ce qui peut donc réduire les dégâts directs de 10%. Maintenant que ceci est dit on va de ce pas aller checker ces nouvelles sous-constellations. Comme je vous le disais il y en a trois. La rancœur du survivant qui sera destinée à la partie de résistance aux effets néfastes etc. Le pisteur du vent qui sera axé sur la vitesse de déplacement et pour finir la forteresse ambulant qui sera axé sur l'armure en général, la résistance etc. On va déjà checker la rancœur du survivant qui sera constituée de 4 étoiles. La ténacité mystique, implacable, refuge de la douleur et renforcée par la souffrance. On peut voir en y entrant qu'une seule de ces 4 étoiles ne nécessitera pas de l'attribuer dans notre barre de champions pour activer son effet. La première c'est à dire la ténacité. Elle réduira la durée des effets de statut élémentaire qui nous sont appliqués de 5% par palier. Avec un total de 5 paliers on aura une réduction de 25% de l'effet d'un statut élémentaire. Ce qui n'est pas négligeable. Surtout qu'on n'aura pas à manger un emplacement pour ça donc c'est cool. Pour la seconde on est sur implacable. Le fait d'être étourdi ou effrayé nous fera gagner protection majeure pendant 3 secondes. Ce qui réduira les dégâts que nous subirons de 10%. En soi cet effet est véritablement cool. Je le vois d'ailleurs plus pour du joueur pvp en sachant que l'on se mange tout simplement pas mal de stun. Alors je me dis que ça pourrait clairement être pratique. Ça pourrait peut-être permettre de survivre un peu plus longtemps après un bon gros stun des familles. Pour la troisième étoile on est sur le refuge de la douleur. Celui-ci réduira les dégâts que nous subirons de 1% par effet négatif actif sur nous. Jusqu'à un maximum de 20%. Encore une fois un effet pas trop mal pour joueur pvp encore une fois je dirais. En sachant que lorsque nous sommes en donjon ou autre il nous arrive rarement d'avoir 10 effets négatifs sur la tronche. Et je pense très sincèrement qu'une diminution de 3 ou 5% ne fera pas vraiment la différence. Je n'utiliserai personnellement pas pour un emplacement ce passif. On arrive sur la dernière étoile, la renforcer par la souffrance. Cette étoile augmentera notre récupération de santé, magie et vigueur de 30 par palier lorsque nous serons sous le coup d'un sort néfaste. Donc un effet négatif en soi je pense. On a 5 paliers donc on pourra avoir 150 récup santé, magie et vigueur en plus. Bon alors très sincèrement les gars, dites moi ce que vous en pensez. Moi personnellement j'ai l'impression de trouver cette sous constellation vraiment mais alors vraiment pas folle du tout. On est uniquement sur du petit chiffre et du petit chiffre qui nécessite de les placer dans notre barre de champions. Une sous constellation vraiment très peu intéressante pour moi. A la rigueur la ténacité mystique ne nécessite pas de slot donc pourquoi pas. Et le implacable me semble pas mal mais ce n'est rien de très folichon quoi. Et vous les gars dites moi ce que vous vous en pensez. N'oubliez pas les amis que le fait de vous abonner à la chaîne me soutient réellement, vous permet d'être averti lors de mes sorties de vidéos et cela me fait également très plaisir. Alors n'hésitez pas et un grand merci d'avance. Allez on parle désormais sur la deuxième sous constellation. On est ici sur le pisteur du vent. Un nom qui inspire réellement. On a ici quatre étoiles également. Atif, foulée rafraîchissante, célérité et frisson de la chasse. En y allant on se rendra également compte qu'une seule étoile ne nécessite pas d'être placée dans la barre de champions. Et cette étoile c'est Atif qui augmentera votre vitesse de déplacement en sprint de 2% par palier. Avec deux paliers on est sur 4%. Toujours bon à prendre on va dire. Cela ne coûte que 16 points, c'est limite gratos. On a également l'arbre vert qui nous permet de booster notre vitesse de déplacement. Alors c'est cool. Pour la seconde étoile, c'est à dire la foulée rafraîchissante, elle augmentera notre récup de santé, magie et vigueur de 100 par palier lorsque nous sprinterons. On a cinq paliers, ça augmentera tout ça de 500. Ce qui n'est clairement pas négligeable du tout. Encore une fois on est clairement ici sur une étoile destinée au pvp. Je ne vous, enfin je nous vois mal en fait taper du sprint pendant 30 secondes pendant un raid ou un donjon. Après certains raids nécessitent de courir, mais très certainement pas assez pour que ce passif soit rentable. Alors qu'en pvp il pourrait réellement être complètement cool. Cela pourra nous faire regagner bon nombre de ressources pendant une fuite ou une trac tout simplement. Pour la troisième étoile, on est sur la célérité. La célérité augmentera notre vitesse de déplacement de 2% par palier, avec un maximum des 10% au palier 5. On avait vu la dernière fois qu'il était désormais assez facile de se caper tout simplement en termes de vitesse de déplacement. Ce passif pourrait à la rigueur venir compléter. Le seul gros problème ici est que dans l'arbre au dynamisme, on a quand même du très bon passif à mettre à côté. Alors je ne pense pas qu'il serait très judicieux de sacrifier l'un de nos passifs pour celui-ci. Par contre pour un farmer ou autre ça peut être très très cool. Pour la dernière étoile de cette sous-constellation, on est sur le frisson de la chasse. Chaque fois que nous tuerons un ennemi, nous gagnerons expédition majeure pendant 3 secondes par palier. Avec donc un maximum de 6 secondes. Cela augmentera notre vitesse de déplacement de 30%. Que dire sur ce passif hormis qu'il n'est véritablement pas fou. Je me répète mais pour du pve je le trouverais utile à la rigueur pour le farming. Ça le rendrait vraiment très cool. Farming de mobs ou de ressources. Mais pour le pve, donjons etc je n'y trouverais vraiment pas d'utilité. Pour le pvp par contre ça pourrait également être assez cool. Mais on s'assoit également à côté d'un autre passif plus intéressant. Pour celui-ci, ce ne sera soit que pour le farming ou le pvp je pense. On va maintenant aborder la dernière sous-constellation, la forteresse ambulante avec 4 étoiles, le protecteur agile, le bouclier apaisant, l'encre fortificatrice et pour finir le maître des protections. La première étoile qui ne nécessitera pas de la placer dans un slot ce sera le protecteur agile qui augmentera notre vitesse de déplacement en bloquant de 3% par palier. Deux paliers ce qui correspond à 6%. Alors ce passif je l'aime beaucoup. Dans bon nombre de situations il peut être très pratique de se déplacer rapidement pendant le blocage. Ce passif vient directement nous augmenter cette vitesse en particulier. Alors on apprécie. Pour la seconde étoile on sera sur le bouclier apaisant qui nous donnera 15% de chances de récupérer 147 points de vie par palier. Lorsque nous réussirons un blocage il y a 5 paliers on pourra donc récupérer 735 points de vie lors de blocages réussis. On apprécie également on est emmené, on est très souvent emmené à bloquer. Alors 15% de chances de récupérer 735 points de vie par-ci par-là pourquoi pas. Après en général notre vie se tiendra relativement tout le temps à flot alors est-ce que ce sera nécessaire je ne sais pas mais je pense qu'il peut dépanner dans certains cas. On est ici sur la troisième étoile qui ne sera autre que l'encre fortificatrice. Pendant que nous sommes en combat nous augmenterons les dégâts que nous pourrons bloquer de 4% par palier mais en contrepartie notre vitesse de déplacement sera diminué de 16% par palier. On a 5 paliers ça fait 20% de dégâts bloqués en plus et pour le coup les gars on aura une diminution de 80% de vitesse de déplacement les potes. Ce qui sera juste énorme. Après pendant le test on ne se rend pas compte de la différence de vitesse alors est-ce que c'est bien traduit ou non je ne saurais le dire. Après peut-être qu'il ne s'agit que d'une diminution de 16% et que cela ne se cumule tout simplement pas, je ne sais pas. En tout cas on arrive sur la dernière étoile de cette vidéo, le maître des protections. Elle réduira les dégâts que nous subirons de 2% par palier lorsque nous bloquerons et également lorsque nous serons sous l'effet d'un bouclier protecteur. Avec 5 paliers on sera sur du 10% de réduction. Ce qui en soit n'est vraiment pas négligeable. Personnellement j'aime bien ce passif. En étant magie ou autre on est très souvent sous l'effet d'un bouclier protecteur. Alors ça peut être grandement utile. A voir avec les mages et surtout si d'autres passifs ne sont pas plus intéressants que cela. En tout cas moi j'aime bien celui-ci. On a vu dans cette vidéo certains passifs qui n'étaient vraiment pas dégueu du tout. Dites moi ce que vous vous en pensez les potes. N'oubliez pas en tout cas que vous pouvez me voir en stream sur Twitch le lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h. Un petit clic sur le lien dans la description puis ensuite sur le bouton suivre cela me ferait extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'exploser le compteur de pouces bleus de la vidéo les potes, à la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ou bien me poser d'éventuelles questions. Sur ce je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ixig Genova, ciao bye bye les guys.